Bonjour, je m'appelle Anthony, je suis technicien SAV chez Dimatec et aujourd'hui on va voir ensemble les étapes qui vont permettre de nettoyer la lentille du K25. Cette procédure est aussi utilisée sur le K20. Pour ce qui est de la partie lentille, on va surtout utiliser le produit à vide. De temps en temps, s'il y a vraiment de grosses alussures, on peut utiliser du produit antistatique, une mousse, pour nettoyer les capots, la microfibre pour les lentilles et les chiffons bleus pour tout ce qui est capot. On aurait également besoin de tournevis Philips, donc là on en a deux, on a le 1 et le 2, du Torx de 6, du Torx de 10 et du Torx de 20. On va utiliser également aussi un deuxième Torx de 6 qu'on a coupé pour le mettre sur la visseuse pour gagner du temps parce qu'il y a beaucoup de vis. Pour le démontage des capots de la tête, on va prendre le tournevis PH1 et on vient dévisser l'écart de tour 2 du capot supérieur. Alors, le K25, à la différence du K20, a la particularité d'avoir une lentille qui rentre automatiquement lorsqu'on l'éteint. C'est beaucoup plus pratique pour la mettre dans le fly. On va devoir faire sortir la lentille. Pour faire ceci, il va falloir qu'on débranche le câble qui se situe à l'arrière de la carte driver. Et puis, on va allumer la machine. Donc là, elle va lancer sa procédure de reset. Donc la lentille arrive en position haute, donc on va pouvoir couper le projecteur. Hop. Voilà. Et on le débranche. Après, il va falloir qu'on retire les roulements qui sont ici. Donc il y a deux sortes de roulements. Il y en a avec un trou excentré. Donc la vis est excentrée par rapport au roulement. On retrouve cette information sur l'étiquette Remove for Lens Cleaning. Donc on en a deux comme ça qui sont situés ici et on en a deux autres qui sont ici où il y a marqué la notion de notre handle. On va démonter les roulements. Donc on va avoir besoin du tournevis Torx de 10 et Torx de 20. Le Torx de 10 sur la partie haute. Le Torx de 20 sur la partie arrière. Et on démonte. Hop. Donc j'ai dévissé. Je peux récupérer. On met tout ça ensemble pour ne pas perdre. Et on met dans la brine. Donc on va faire l'autre. Donc c'est celui qui est à côté. Donc normalement, ça tient tout seul. Et là, on vient retirer la lentille. Et puis après, on va pouvoir s'attaquer au nettoyage des lentilles. Donc pour faire ça, il faut qu'on dévisse l'ensemble des petites vis qui se situent sur le bloc lentille. On va commencer avec le Torx de 6. Et après, on finira la visseuse pour gagner du temps parce que sinon, c'est très long. Il y en a beaucoup là. Hop. 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 donc là on arrive au bout des nombreuses vis il me semble j'espère que je n'en ai pas oublié ça a l'air d'être bon alors après il va falloir enlever la partie supérieure du bloc donc tout vient avec ça arrive donc on va pousser avec la main hop donc là c'est encore un travail fastidieux qui reste à faire c'est le nettoyage une à une des lentilles donc il faut savoir comme je te disais chaque lentille est différente donc presque chaque lentille on a 7 modèles différents on vient prendre notre petit chiffon avec un peu de produit à vitre et on commence à nettoyer chaque lentille une par une et on va la mettre en place voilà et une fois qu'on a fait ça on refait toutes les étapes dans l'ordre inverse donc on vient remettre le petit fronton on vient bien appuyer et après on va démarrer à la visseuse on va réinstaller l'ensemble des vis je commence à visser avec la visseuse je vais régler un petit peu je vais partir du centre avec le tournevis à la fin pour serrer un peu mieux et il faut faire attention c'est du plastique donc on n'y va pas trop fort non plus on contrôle juste le serrage et on rajoute un ou deux tours si nécessaire ce qui est important c'est de ne pas laisser de jour ici parce que si on voit un peu un jour on risque de le voir quand la lentille sera sortie pour ce qui est de l'entretien des collimataires donc là c'est très simple aussi on utilise du produit à vitre on vient nettoyer les petits collimataires et on peut aussi également vérifier qu'on n'ait pas de poussière donc un petit coup de soufflette mais pas trop fort juste pour enlever la poussière de surface et on peut aussi également nettoyer les ventilatères aussi avec le chiffon et les pales pour être bien nettoyé l'entretien après de temps en temps il va falloir refaire le graissage des axes de zoom donc là on utilise une graisse particulière il est recommandé d'utiliser la graisse fournie par Clepaki et une fois qu'on a fait ça qu'on a serré toutes les vis on peut remettre la lentille sur ces roulements donc on vient mettre sur le support on l'accompagne et on vérifie normalement ça tient une fois qu'on a fait ça on peut remettre donc on a bien retiré les bonnes parce que la vis est au centre du roulement il faut bien faire attention donc je le répète il faut bien retirer les roulements qui se situent au niveau de l'étiquette Remove for Cleaning et on vient remettre en place donc dans un premier temps on sert à la main c'est plus simple une fois qu'on a mis les deux et après on peut y aller avec le tournevis alors il faut faire il faut faire attention également à la plaque qui est au-dessus parce qu'elle est un peu ovalisée ce qui permet de maintenir la lentille en place si jamais il y avait un souci mais du coup il faut faire attention que la plaque supérieure ne rentre pas en contact avec les strillures de la lentille du bloc lentille donc on vérifie ça ça fait que ça tente bien que ça soit fluide qu'il n'y ait pas d'accroche quelque part donc voilà donc une fois qu'on a fait ça là on peut vérifier que la lentille rentre bien que le reset lorsqu'on le fait se passe bien qu'on puisse à la fin refermer les capots donc on rebranche la machine et on l'allume on vérifie que le tilt et le pan sont déloqués et on l'allume il nous reste une seule chose à faire c'est rebrancher la batterie pour que la machine redevienne 100% opérationnelle donc on va la couper donc voilà et on vient rebrancher le connecteur de batterie on va remettre le capot donc pour faire ça on va en profiter pour les nettoyer un petit peu donc on peut prendre le produit mousse avec un chiffon propre on vient mettre un peu de produit et on vient l'intérieur donc on fait l'intérieur l'extérieur on repart sur des capot propre voilà hop et on vient le remettre en place et voilà on arrive sur la fin de cette petite maintenance donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi si besoin on est toujours disponible vous pouvez me contacter directement par téléphone ou par email on vient le remettre en contact avec moi on vient le remettre en contact avec moi on vient le remettre en contact avec moi on vient le remettre en contact avec moi